Je trouve que c'est un très, très, très grand livre. Je sais qu'il y en a qui vont le dire, mais je n'en ai rien à foutre. C'est Éric Roussel, Valéry Giscard d'Estaing, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et je trouve que c'est un livre très, très, très important. Parce que là, on parlait de Simone Veil. Et cet homme a été brocardé. Alors, il y a des raisons. C'est-à-dire, son côté Louis XV, les diamants, même si tout ça, c'est pas très net. On va voir que cet homme a été un des présidents de la République qui a le plus changé le quotidien des Français. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est à la base de la loi Simone Veil. C'est quelqu'un qui a donné la majorité à 18 ans. C'est quelqu'un qui a fait des tas de choses au quotidien, des lois, des grandes et des petites. Et par exemple, je ne savais pas, mais les questions, ça nous paraît exister depuis tout le temps, les questions, vous savez, aux parlementaires pendant les sessions parlementaires, c'est lui. Il y a plein de choses comme ça. C'est, alors, en plus, il est, comment on dit, pas du cantal, mais presque, auvergnat. C'est tout, d'où il vient, sa montée, c'est comment ce type, en fin de compte, il n'a qu'un désir, c'est d'être aimé, mais il est très, 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 très maladroit. C'est une machine intellectuelle absolument incroyable. Mais c'est surtout une remise, comment dire, alors, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais je veux dire, on le remet derrière le guignol, on remet le vrai personnage et de l'importance du personnage pour la société française. Et je trouve que les premières années, les premières choses qu'il a fait ont été hyper, hyper importantes, ont vraiment changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens et que la société française, après, n'a pas été la même, même si après, il est presque devenu une caricature de ce qu'il aurait voulu être. « Allez-y », ça se lui paraît comme un roman, c'est vraiment hyper bien fichu. Éric Roussel, c'est un biographe français absolument, leur carré, très documenté, qui écrit bien. Il avait fait une biographie absolument exceptionnelle, qui était la biographie de Pompidou, qui est chez Tempus. Pompidou, même type, on connaît Pompidou parce qu'il est mort en explosant, pour ainsi dire, et en fait, c'est un très, très grand biographe français. Sous-titrage Société Radio-Canada